Vous avez fini Hogwarts Legacy mais vous ne savez plus quoi faire lors de vos dernières heures de jeu et bien laissez moi tout vous dire dans cette vidéo. Salut les gens c'est Mac, j'espère que vous allez bien et ça fait maintenant deux semaines qu'Ogwarts Legacy a vu le jour. Bon nombre d'entre vous ont fini son scénario principal mais tout ne s'arrête pas après l'histoire bien évidemment comme dans beaucoup d'autres jeux et on ne va pas se mentir plus la fin approche avec ce Hogwarts Legacy moins on a envie d'en finir et donc plus on a envie de faire durer le plaisir. C'est pourquoi je vais vous dire dans cette vidéo les choses que vous devriez faire après avoir terminé l'histoire si bien évidemment vous avez accroché au jeu alors sans plus tarder passons directement au vif du sujet c'est parti. On ne le dira jamais assez mais Hogwarts Legacy ne s'arrête pas après la fin de son histoire principale non pas du tout il y a une fin cachée donc première chose à faire absolument après avoir fini le jeu c'est pas vraiment du endgame mais ça peut s'y apparenter il vous faut monter jusqu'au niveau 34 enfin faire monter le niveau de votre personnage jusqu'au niveau 34 et à ce moment là vous débloquerez la vraie fin du jeu qui est la coupe des quatre maisons donc tout fan d'Harry Potter connaît cette coupe c'est tout simplement le moment où l'une des quatre maisons donc Serpentard, Serdègle, Gryffondor ou Poufsouffle est désignée comme étant la meilleure maison de l'année et attention spoiler le gagnant de cette coupe lorsque vous jouerez au jeu sera la maison à laquelle appartient votre personnage étant donné qu'il raflera tous les points après toutes les choses qu'il aura accompli cette année scolaire donc première chose à faire si vous voulez absolument terminer le jeu au quartz legacy c'est atteindre le niveau 34 et c'est assez simple à faire rien qu'en faisant l'histoire principale vous attendrez entre les niveaux 25 et 30 il vous suffira alors de faire quelques quêtes secondaires récupérer quelques collectibles afin de monter quelques niveaux et donc atteindre ce fameux niveau transition parfaite donc pour parler des quêtes secondaires et donc il y en a énormément dans quartz legacy une centaine d'après les développeurs alors personnellement je n'ai encore pas toutes faites mais parmi toutes ces quêtes secondaires l'on retrouve deux types les quêtes secondaires classiques et les quêtes secondaires de relations donc qui sont avec natsayonai sebastian palo et bien évidemment poppy donc vous conseille dans un premier temps de vous attarder à ces quêtes secondaires de relations qui vous permettront de débloquer entre autres ascension spoiler les sorts interdits que vous choisissez ou non d'apprendre ça c'est votre bon vouloir c'est des choix que vous ferez mais il est quand même plus intéressant de terminer ces quêtes en priorité même si je vous l'avoue il est encore plus intéressant de les terminer avant d'avoir fini la fin du jeu parce qu'elles sont plutôt bien écrites et peuvent rentrer dans les quêtes principales donc faites les biens on en a à peu près huit par étudiants relations ce qui vous en fait une bonne vingtaine à faire et vous prendra donc une ou deux heures en fonction de comment vous jouez et quel est votre niveau de difficulté et ensuite on aura tout ce qui est quêtes secondaires classiques qui là seront vraiment celles qui nous seront donnés à droite et à gauche par des penj qu'on ne reverra absolument jamais avec lesquels on ne créera aucune relation que ce soit des étudiants d'ampoudlard des elfes des gobelins ou encore les habitants des highlands donc là certaines sont tout de même assez intéressante puisque parmi toutes ces quêtes secondaires certes on en trouve qui ont pas vraiment d'intérêt vous demanderont seulement d'aller prendre des trucs à droite et à gauche mais d'autres vous donneront des récompenses assez intéressante que ce soit au niveau des cosmétiques mais vous pourrez également avec les quêtes des demi-guises dont on a déjà parlé sur la chaîne dont il y a un guide que je vous invite à aller visionner en cliquant à droite de votre écran qui vous permettront tout simplement d'améliorer votre sort de halo homora et ainsi simplifier votre exploration dans poudlard et dans ses environs l'on retrouvera également parmi ces quêtes secondaires les devoirs que vous auriez normalement dû accomplir durant l'histoire principale afin de dévorouiller tous les sorts mais si ce n'est pas fait ils sont toujours accessibles en endgame tout du moins pour les sorts les moins intéressants puisque certains sont obligatoires pour passer et progresser dans l'histoire principale et donc chose à faire en priorité également une fois que vous avez terminé le jeu c'est débloquer tous les sorts donc via ses devoirs afin de débloquer de nouveaux combos tenter de nouvelles choses et bien évidemment venir à bout des adversaires plus facilement et bien évidemment je ne vais pas tout vous citer mais les quêtes secondaires vous donneront accès à des améliorations de ballet à des skins et bien d'autres choses que vous ferez un plaisir de découvrir en accomplissant toutes ces petites missions à droite et à gauche qui allongent plutôt grandement la durée de vie du jeu et qui sont ma foi somme toute assez intéressante à suivre ces missions secondaires vous mèneront à explorer un petit peu tous les environs de poudlard et donc tout l'open world qui faisait proposer et donc quitte à explorer parlons d'exploration et un truc à faire en endgame également c'est s'occuper d'un petit peu tout ce qu'il ya sur la map à savoir dans un premier temps les épreuves de merlin qu'elles sont assez intéressantes alors il ya que cinq ou six patterns différents qui sont pour certaines d'entre elles difficiles à comprendre dès le début et d'autres ultra simple mais une fois vous connaissez ces six ou sept patterns différents ce sera les mêmes qui se répéteront encore et encore et j'avoue qu'ils ont un petit peu abusé sur le nombre étant donné qu'on n'en a pas moins de 90 éparpillés un petit peu partout sur la map mais c'est quand même un peu cool ça vous fait des phases de puzzle pendant votre exploration qui vous permettent de vous creuser un petit peu les méninges et ne pas uniquement avancer sans avoir aucune pensée aucune réflexion si vous êtes toujours là à visionner la vidéo n'hésitez pas à vous arrêter deux secondes et à lâcher un petit pouce bleu juste en dessous si elle vous plaît et puis bah sans plus tarder on retourne directement au vide du sujet cette exploration permettra également de remplir votre guide du sorcier que ce soit via les défis parce que oui il ya pas mal de défis dans le jeu à faire et donc si c'est pas trop votre truc de récupérer tous les collectibles éparpillés sur la map vous pouvez vous concentrer sur ces défis vous donneront accès à des skins ou à des compétences que vous pourrez utiliser par la suite mais dans tous les cas remplir le guide du sorcier en endgame peut être un bon objectif étant donné qu'il y a pas mal de choses à faire entre récupérer les pages perdues comme je viens de le dire accomplir les défis et puis bien évidemment rencontrer tous les types d'ennemis disponibles sur la map que ce soit les humains les créatures fantastiques ou encore les gobelins troll etc enfin bref vous avez une sorte de bestiaire dans votre guide du sorcier qui se remplira au fur et à mesure et qui peut être également un objectif à remplir mais ce n'est pas tout puisque dans le guide du sorcier vous verrez qu'il y a trois secrets dans poudlard que vous pourrez également découvrir en poussant un petit peu votre exploration donc c'est vraiment dans l'enceinte de poudlard c'est pas du tout dans les highlands et donc si vous êtes intéressé à découvrir ces trois secrets je vous dirai pas où il se trouve on a déjà fait des tic toc dessus et des shorts donc je vous invite à aller les voir si c'est pas déjà fait et si vous voulez découvrir ça par vous même sachez qu'il y en a trois découvrir plus ou moins difficile à résoudre mais très intéressant tout de même dans tous les cas toutes les choses que je viens de vous citer peuvent rentrer en compte si vous cherchez à platiner le jeu fin platiner sur playstation ou atteindre le 1000g sur xbox qui peut soit dit en passant être un objectif pour certains d'entre vous en headgame personnellement je suis assez friand des platines et je vais me faire un plaisir de platiner Hogwarts legacy même si on doit se faire quatre games pas entièrement mais quatre games tout de même et donc vous pourriez profiter du fait de devoir lancer quatre games afin de réaliser de nouvelles parties avec des choix différents afin d'avoir accès à différents types de contenus même si on le sait il n'y a pas des choix vraiment impactant les vrais seuls choix qui ont vraiment un impact sur la fin du jeu se déroulent dans les quinze dernières minutes donc vous pourriez vous refaire une deuxième partie avec des choix différents afin de débloquer les différentes fins disponibles à savoir la bonne la basique et bien évidemment la mauvaise on regrettera bien évidemment le fait qu'il n'y ait pas plus de choix impactant dans l'histoire ce qui fait que notre seconde troisième ou quatrième run sera assez similaire à la première on a tout de même quelques variantes qui valent le coup étant donné que on vous en avait déjà parlé sur la chaîne il ya quelques missions qui sont exclusives à chacune des missions donc si vous voulez voir vraiment l'intégralité du jeu il faudra forcément passer par plusieurs runs et donc plusieurs maisons notamment que dans l'une d'entre elles on vous amènera directement à ce cas bon voilà c'est lâché laquelle et bah il faut regarder sur la chaîne pour trouver la vidéo qui en parle petit indice c'est les blaireaux et enfin pour en terminer avec les choses que vous pouvez accomplir durant le endgame de Hogwarts legacy en attendant et éventuellement peut-être même si c'est pas encore en développement des dlc ou du contenu supplémentaire pour ce jeu vous pouvez tout simplement récupérer tous les objets de collection qui vous serviront alors soit à customiser votre personnage soit à changer le manche de votre baguette qui rentre encore une fois dans la personnalisation de votre personnage ou alors quelque chose qui vous demandera énormément de temps c'est des objets de collection qui vous serviront à être appliqués dans votre salle sur demande que soit dans le hub central ou alors dans chacune des trois autres petites zones que vous pouvez agencer pour vos animaux fantastiques et quand on voit le résultat qui a été fait par certains joueurs que l'on peut retrouver sur tik tok youtube ou d'autres réseaux sociaux on voit que certains vraiment une fibre artistique et donc si vous êtes friands un petit peu de tout ce qui est simps vous prendre à malin plaisir une fois que vous aurez débloqué tous les objets à créer des zones vraiment magnifiques à partager éventuellement sur les réseaux sociaux pour les montrer à tous et devenir un petit peu une source d'inspiration et s'en est déjà fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas faites nous savoir dans les commentaires et nous si oui ou non vous l'avez apprécié et quelles autres choses vous proposer de faire après le endgame afin d'allonger nos heures de jeu et de profiter au maximum de ce Hogwarts legacy si la vidéo vous a plu n'oubliez pas le petit pouce bleu l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas également que le magazine de jeux vidéo magazine est disponible dans vos kiosques en version papier ou bien dans la description vous aurez un lien aux côtés de nos réseaux sociaux pour avoir accès à la version numérique mais enfin bref c'était max pour jvm en direct de vos écrans et ciao tout le monde et Sous-titrage Société Radio-Canada